Je le disais en titre pénurie d'eau potable à Gorom Gorom dans l'eau d'Alane, surtout l'eau fournie par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA qui se fait ardemment désirée pour réduire les souffrances des populations. Des initiatives sont en cours mais restent insuffisantes, nous dit ici Sekou Traoré. L'eau c'est la vie, dit-on. Mais à Gorom Gorom, l'eau est une denrée rare pour les populations. Chercher de l'eau à Gorom Gorom est devenu une activité à part entière. Depuis l'hivernaise on a plus d'eau, ça vaut 6 mois d'essai là on n'a pas d'eau. Ça vaut même 15 ans d'essai là même, on a dans la même problème chaque année. Le matin, on lève ici à 4h, si c'est pas à 7h tu vas gagner l'eau. On en dégue chaque jour, on parle même tout de suite en temps de bagarre, ça veut dire qu'on veut pour mettre. Au lycée provincial de Gorom Gorom, la situation n'est pas plus reluisante. Le seul robinet raccordé à l'Office national de l'eau et de l'assainissement au Néa ne présente aucune goutte d'eau depuis près de 3 mois. Notre robinet qui fonctionnait depuis d'années et maintenant vraiment ça ne fonctionne plus. Et notre forage aussi, ça est en panne depuis en 2014. Donc ça fait que vraiment, nous avons vraiment des sérieux problèmes d'eau. Une situation qui met à mal l'activité économique de la ville. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sont vus contraints d'abandonner leur projet, comme c'est le cas ici de Assoumi. Moi j'avais l'ambition de faire vraiment l'embouche. J'avais commencé l'embouche pendant 2 ans, ça marchait correctement mais vraiment c'est le manque d'eau qui a freiné ça. Donc actuellement là, il n'y a aucun aliment là-dedans. Si c'est pas l'âne qui part, puis j'ai l'eau là, il n'y a pas dans la cour. Le manque d'eau à Gorom là, ça a trop freiné le développement. Conscient des souffrances des populations, le conseil municipal a entrepris des actions afin de soulager ces populations en détresse. C'est des postes autonomes solaires, qui marchent avec des plaques solaires. Avec ces postes, on a pu mettre en place 10 bonnes fontaines à travers la ville. Pour l'instant, nous avons commencé à desservir l'eau à travers les secteurs de Gorom. Je dirais que les 4 ou 5e de la population sont servies. C'est juste le nouveau quartier qui n'est pas concerné actuellement par ce programme. Il s'agit de 3 minutes à EPS, donc d'une capacité de 10 mètres cubes par EPS. C'est 3 réseaux, donc on a un réseau de 10 bonnes fontaines. Et sur chaque bonnes fontaines, on a 3 têtes qui sortent pour pouvoir ravitailler quand même. À côté, des initiatives se sont développées pour réduire la corvée d'eau à travers la construction de puits. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui donnent, parce que le plus même, les gens qui rentrent dedans, il faut le payer. Quand ils rentrent dedans, il y a 5 000 francs qu'on les donne pour qu'ils rentrent, ils enlèvent l'affaire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de rentrer. Malgré toutes ces actions, les attentes en eau des habitants de Gorom Gorom demeurent nombreuses. Et la situation va s'aggraver avec l'arrivée massive des déplacés internes dues à l'insécurité dans la localité. Gorom Gorom reste de ce fait une cité qui attend des actions fortes en matière de fourniture d'eau afin de soulager les populations. Merci. Merci.